Bonjour et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Le Premier ministre Augustin Matatapogno s'est présenté hier lundi à l'Assemblée nationale avec tout son gouvernement pour solliciter l'autorité budgétaire, la récivabilité du projet du budget 2015, présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à près de 9 milliards de dollars américains. Ce projet est réparti en deux groupes de documents. 28 jours après le début de la session ordinaire de septembre, les élus du peuple se sont retrouvés ce lundi au Palais du Peuple pour procéder à l'examen du projet des lois de finances en plein air. 9h15, le membre du gouvernement arrive à l'hémicycle. Dans la salle de congrès, les députés sont à l'heure. A 10h, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunchalandioko, effectue son entrée pour le début des travaux. Invité à prendre parole, le Premier ministre Amata Tampogno procède à la présentation de la loi des finances exercice 2015. Le gouvernement de la République attend accélérer la mise en place du projet des sociétés du chef de l'État à la poursuite des actions de consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique, d'accélération de la croissance économique. Avant le débat général, une motion incidentielle est présentée. Après le débat, la motion est très jetée. Le projet de la loi des finances présente plusieurs rubriques et prévoit la croissance des actions dans le domaine des infrastructures envisagées dans les cadres de la vision du chef de l'État, la révolution de la modernité, la création de la caisse des retraites, ainsi que le financement du processus électoral. À ce sujet, comme annoncé au sommaire, nous recevons pour vous Clément Zahou, député national. Bienvenue. Merci. Alors une question vraiment générique pour commencer. Comment trouvez-vous particulièrement ce budget exercice 2015 ? Écoutez, nous avons observé qu'il est en nette progression par rapport aux budgets antérieurs pour les exercices 2012, 2013, 2014. Et donc, nous nous sommes penchés là-dessus pour dire d'emblée que le projet va être reçu demain pour la simple raison que c'est un instrument, une autorisation que nous accordons au gouvernement pour prélever les recettes et dépenser. Et si nous ne les recevons pas, c'est là pour dire que le gouvernement est répété des missionnaires. Or, ce serait une insulte vis-à-vis de l'autorité morale de la composante majorité, qui a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, et laquelle l'autorité morale fait encore confiance à cette équipe. Alors, en 2014, on se souviendra que Mathieu Tapogno visait la croissance économique à deux chiffres. Mais après sa présentation du budget pour 2015, les députés déplorent encore cette faible mobilisation, la répartition, je dirais, inégale. Qu'en pensez-vous particulièrement, Clément Zahou ? Écoutez, c'est vrai que la croissance projetée pour 2015 est des 10.2, mais le projet du budget a suscité plusieurs inquiétudes. Moi, par exemple, je suis parti du sel fait qu'il y a un problème dans la mobilisation des recettes. Le Premier ministre, dans son programme, nous avait dit dans son préambule que la capacité du gouvernement à mobiliser le recette de l'État, annuellement, était des 20 milliards. Il fallait donc, pour y parvenir, faire des réformes, plusieurs réformes. Et c'est dans... c'est juste ce titre que le premier volet du programme économique, le premier objectif, et le deuxième, c'était la part des Lyons. Ça nous fait plus de 50% des crédits budgétaires. L'objectif sur les réformes, l'objectif sur la consolidation du cadre des macroéconomiques. Mais on se rend compte qu'après quatre exercices, c'est pour la quatrième fois que nous sommes en train d'examiner le projet de loi des finances, on se rend compte que le gouvernement peine à franchir la barre de 5 milliards de recettes mobilisées. Ça, c'est un premier problème. Et nous avons demandé au Premier ministre de nous expliquer un peu s'il y a des paysanteurs, s'il y a des obstacles qui empêchent le gouvernement d'y arriver. Le même projet économique du gouvernement a tablé sur 48 milliards pour le quinquennat. Mais on se rend compte qu'avec des projections faites 2012, on a été à 4, 2013, 4, 2014, ça sera encore 4. En faisant des projections, nous risquons de ne pas aller au-delà des 50%. Là aussi, c'est un problème. On a demandé au Premier ministre de nous dire qu'est-ce qu'on a fait de toutes les résolutions prises à l'issue des travaux sur le coulage des recettes. Ne pensez-vous pas, Clément Kankou, que cette faible mobilisation des recettes est certainement due au manque de sanctions ? Oui. Comme l'a souligné un député de la majorité. Oui, je crois que c'est l'une des raisons. Il y a effectivement le coulage des recettes de la République. Et là, nous avons demandé au gouvernement de multiplier d'efforts, de commencer à sanctionner beaucoup plus au sommet pour descendre au niveau de la base. Souvenez-vous, madame, à l'exercice 2014, lorsque nous examinions le projet débuté 2014, nous avons soulevé qu'aujourd'hui, il y a dans le régime financière des gens qui ont la peau dure. C'est-à-dire qu'ils se sont habitués à mettre dans la poche ce qui est dû à l'État congolaire. Et donc, si on n'arrive pas à donner à l'inspection générale des finances les moyens pour jouer pleinement son rôle, et à la cour de compte, l'inspection générale des finances pour les recettes, à la cour de compte pour les dépenses, je crois que là, on est loin du bout du tunnel. Donc, c'est un effort à fournir. Je crois que le Premier ministre a pris bonne note et que peut-être qu'on pourra avoir des résultats. Les prévisions, je rappelle, ne sont qu'il y a des minima. Donc, on peut aller au-delà des 9 milliards qui sont réalisés, si du moins on coince à gauche et à droite. Si on coince à gauche et à droite, mais une dernière question pour vous, avant de nous séparer, quels sont les secteurs clés qui peuvent booster, selon vous, l'économie ou le budget de l'État congolais ? Alors, d'abord, c'est le pétrole. J'ai d'ailleurs chuté par là. Il faudra que le Premier ministre nous dise un mot par rapport au plateau continental, l'exploitation pétrolière au niveau du plateau continental. Il vous souviendra que la commission Mix RD Congo-Angola s'était réunie et il fallait que fin décembre 2013, que cette commission rende son verdict. Jusqu'à là, la commission n'a pas rendu son verdict. Souvenez-vous, l'Angola a 68 milliards du budget pour l'exercice 2015 qui va commencer. Les Congos Brazzaville en aura 28, sans compter les Gabons. Ce sont nos voisins qui sont assis sur une même nappe avec nous. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que la RD Congo doit continuer avec un budget maigre de 9 milliards. Si aujourd'hui, et c'était prévu même dans les programmes, nous commençons à exploiter notre pétrole sur le plateau continental, dans les programmes économiques du gouvernement, il était prévu qu'on passe des 25 000 barils par jour, aujourd'hui, à 200 000 barils par jour. Donc, pour vous, le secteur clé, c'est le pétrole ? Le pétrole d'abord. Là, ça va nous donner des ressources et nous pouvons concurrencer les autres. On peut venir, bien entendu, avec les mines, l'agriculture qui est en train de se développer, mais je crois aussi, aujourd'hui, la faible réalisation de nos recettes, parce que nos recettes sont liées uniquement aux régies financières. Ça, c'est un problème. Oui, merci Clément Zahou, cadre de la majorité présidentielle, député national, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Rappelons que le Premier ministre et toute son équipe sont attendus demain pour répondre aux préoccupations des députés qui ont défilé du haut de la tribune. En province d'Abarokatanga, la 22e région militaire a désormais un nouveau dirigeant en la personne du général de la brigade Philemon Iave. Il a remplacé à ce poste le général Rombo Boanyama, conformément à la nouvelle mise en place de l'armée initiée par le président Joseph Kabila, commandant suprême des FRDC. À cette cérémonie de passation de pouvoir qui a eu lieu au camp-major Vangou, le commandant sortant a invité les hommes de troupes à la discipline et à l'unité, tout en invitant également la population à faciliter la tâche. Au nouveau patron des FRDC, Katanga, les détails dans ce duplex de Josué Mouyumba. Le général de brigade Philemon Iave est le nouveau commandant de la 22e région militaire, en remplacement du général Rombo Boanyama Sionna. Cela en exécution des nouvelles mises en place initiées par le commandant suprême des forces armées de la RGTRDC, Joseph Kabila Kabangé. Ainsi, la 6e région militaire est devenue la 22e région militaire. La double cérémonie de prise d'armes et présentation de la nouvelle équipe a vécu au camp-major Vangou de Lubumbashi. Après 18 mois passés aux commandes des FRDC du Katanga, le général Mouyama Sionna s'est saisie de l'opportunité pour appeler les hommes de troupes à la discipline et à l'unité. Il a également invité la population à appuyer les actions de son remplaçant pour consolider la paix et favoriser le développement de la province. Le général Iave, quant à lui, a affirmé n'avoir aucun défi à relever, si ce n'est continuer dans la ligne tracée par son prédécesseur. Il sera secondé par le général Banzé Kaboulou comme chargé des opérations et renseignements du colonel Bolingo Matani à l'administration. La nouvelle équipe est arrivée au moment où les FRDC mènent d'intenses opérations contre la milice des généros Kungur Mutanga au niveau du mont Kibawa dans le territoire de Mouba. Lubumbashi, Joseph Mouyumba, Télé 50. Rendons-nous au Nord Kivu pour parler de l'arrivée de cette forte délégation de l'armée conduite par le commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la RDC, le général Léon Mouchalet. Arrivé dimanche, le général doit évaluer la situation militaire et sécuritaire ainsi que résoudre des questions d'ordre opérationnel dans cette province. Pour le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou, l'armée doit activer au maximum les services de sécurité en vue de détecter toute menace. Arrivée dimanche dans la province du Nord Kivu pour une mission d'évaluation de la situation sécuritaire, cette délégation des forces armées de la RDC a été reçue par les autorités de la province. Julien Paloukou, gouverneur du Nord Kivu, a invité les officiers militaires à la fermeté, la lutte contre les injustices et des sanctions à l'endroit des coupables. La justice militaire doit correctement faire son travail pour que les militaires et ceux qui sont apparentés aux militaires qui s'adonnent aux activités criminelles soient sévèrement sanctionnés pour que cela serve d'exemple aux autres. Au-delà de l'évaluation, le commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la RDC, le général Léon Mouchalet, doit également résoudre des questions d'ordre opérationnel dans cette province. Avec la fin de la guerre, l'ennemi n'est plus connu. Il s'infiltre dans la population et ce qui est important, c'est qu'on puisse activer nos services de renseignement, aussi bien militaires que civils, pour détecter ceux-là qui collaborent avec nos ennemis et qui nous déstabilisent. Une succession d'attaques de rebelles ougandais de l'ADF contre plusieurs villages dans le territoire de Beni avaient fait une vingtaine de morts et presque 100 000 déplacés en moins d'une semaine. Attaque condamnée par le patron de la Monusco, Martin Kobler. Un acte qui, pour lui, démontre la nécessité de poursuivre et de renforcer la lutte contre tous les groupes armés en République démocratique du Congo. Changeant de cap, le résultat de l'enquête sur le génocide rwandais de 1994 diffusée sur BBC continue à défrayer la chronique dans le monde et en Afrique. La rédaction de Télé 50 a fait décryptage de ce document. C'est un dossier de Fabien Lumballa. Génocide rwandais, l'histoire truquée, secret dévoilé vingt ans après, Kagame inculpé, c'est le titre, et les sous-titres de l'enquête de Julien Theil et Paul-Éric Banru, diffusée il y a quelques jours sur la chaîne des télévisions britannique BBC. Dans ses commentaires, un décryptage de cette enquête, qui vient jeter de l'huile au feu pour le régime autoritaire de Kigali, Amalde continue à utiliser le mensonge pour se positionner davantage en Afrique centrale. Soit basant sur des témoignages très percutants des personnalités connues dans le monde, les auteurs de cette enquête s'enferment. On est dans le mensonge, on est dans le trucage, on est dans la désinformation. Pendant vingt ans, la vérité sur le drame rwandais a été gardée prisonnière par des politiques, des journalistes et des humanitaires. Le tribunal pénal international pour le rwandais et les médias ne l'ont pas libéré, mais Kigali a bien utilisé ce drame comme fonds des commerces jusqu'à occasionner un contre-génocide au Congo-Kinshasa. Mais attention, les révélations sont troublantes, elles vont jusqu'à citer des auteurs dits insoupçonnés. Selon le journaliste et écrivain Pierre Payan, en 1993, l'homogénocide était déjà sur les lèvres des membres de quelques associations proches de l'armée patriotique rwandaise, alors mouvement rebelle. Ce qui nous a beaucoup frappés au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation, même route, et on a parlé de purification ethnique, de génocide. Le 6 avril 1994, l'avion du président juvénal Abiyarimana est abattu, mais par qui ? C'est à partir de cet événement que le mystère a commencé, mais pas pour toujours. L'attentat de l'avion d'Abiyarimana et son commanditaire, c'est la patate chaude entre les mains des parrains anglo-saxons. Le seul grain de sable dans l'histoire, dans le logiciel des blancs membres.